alors autre vidéo c'était c'était gestion du drive alors je suis toujours dans le terrain atlantique mais ce que je vous montre ça concerne aussi votre drive bien que avec le gmail entreprise là on a plus de fonctionnalités alors c'est parti j'ouvre une fenon d'ailleurs hop je prends mes 9 petits carrés mes 9 petits points et je vais dans mon drive alors dans mon drive ça c'est mon drive perso il ya des éléments de mon drive que j'ai déclaré public et puis ici c'est le drive partagé c'est l'anciennement le drive d'équipe donc là ce sont des drives où je suis pas tout seul à intervenir dessus bien alors créer gérer mon drive ben le premier truc c'est créer des dossiers donc ici vous avez un dossier je vais créer un dossier que je vais appeler à supr donc ça c'est un dossier à suprimia que moi qui le voit ce dossier est privé propriétaire moi dernière modification c'est la date le moment de la création et puis à supr pas de petite icône ça veut dire qu'il n'y a aucun part aucun partage dessus si je veux dans ce dossier ou créer un sous dossier bien je vais en faire un deuxième un nouveau dossier et puis je l'appelle à supr 2 à supr 2 donc j'ai la même chose un deuxième dossier à supr 2 qui doit apparaître ici voilà et si je veux créer un nouveau google doc toc je peux l'appeler à supr à supr puis toc ça ça va être à supr aussi je peux l'enregistrer donc en fait je suis en train de travailler comme c'est pas bien ce que je fais donc là je fous tout en vrac c'est un gros c'est un gros bordel maintenant je veux ranger donc pour ranger le glisser déposer fonctionne je clique je lâche pas mon clic je peux le déplacer là je déplace mon dossier à supr mon google doc je viens de le mettre dans un supr 2 la preuve pour remonter à la racine de mon drive je peux cliquer ici ce dossier là si je veux le glisser comme sous dossier du dossier à supr hop je peux cliquer dedans pof et donc là si je vais dans à supr toc j'ai à supr 2 et puis dedans j'ai mon google doc qui est là mais mes noms sont peut-être pas pertinents j'en ai conscience je reviens donc ok donc ranger je peux aussi déplacer en prenant ça je peux le faire aussi comme ça donc alors ne pas le perdre ne pas le perdre ne pas le perdre je vais le mettre dans classroom et puis après enfin voilà donc je peux naviguer si je lâche là hop il bascule dans le dossier en question je vais laisser dans mon bret bien à autre truc qui peut être intéressant toujours dans le drive vous allez alors que vous soyez sur ipa sous ipareo ou alors sur pronote pour le lycée riefl je ne parle que de ça vous d'ailleurs où vous soyez si vous voulez vous alors sur pronote par exemple on a une limite de piège jointe de 4 de 4 méga ce qui est pas lourd et le conseil que je peux donner à ceux qui veulent partager des documents beaucoup plus gros et bien ça serait par exemple moi ce dossier là je vais cliquer droit et puis je vais cliquer sur partager et ce dossier là je vais le rendre public donc je vais cliquer sur avancer là actuellement il est privé il n'y a que moi et bien si je clique sur modifier il ya un truc que je peux vous conseiller en fait c'est de le rendre public tous les internautes via la recherche en connexion ça c'est l'option je prends celle là le libellé m'intéresserait plus mais des fois ça ça marche pas trop donc ok prenons activité publique l'accès pour tout le monde sans connexion ce sera que de la consultation donc je ne permets pas à quelqu'un à qui je vais donner le lien de modifier quoi que ce soit notre dossier donc il n'est qu'en consultation là je clique sur enregistrer et puis je fais ok donc là maintenant ce dossier à supres il est et je peux le partager enfin il est accessible enfin son contenu est accessible à toutes les personnes qui ont le lien du dossier ou le lien du fichier que je vais partager dedans donc là moi j'ai rendu public ce dossier là ce ces droits en fait sont descendants donc le dossier à supres de le sous dossier lui aussi est public et puis si je vais dans le sous dossier ce document là lui aussi est accessible sans connexion sur notre terre atlantique à toute personne qui aurait le lien et donc imaginons que ça ce soit un document texte avec plein d'images ou un diaporama de 15 mégas si je veux le partager le mettre en lien sur pre note par exemple faudrait que je clique obtenir le lien partageable ce lien là il est déjà copié il est copié dans le presse papier c'est ce que me dit la petite fenêtre en bas et donc je peux moi hop faire un nouveau message et puis hop coller le lien appuyer sur entrée et là n'importe quelle personne qui recevra ce message en cliquant sur ce lien accédera en consultation à mon google doc puisque ce lien est un google doc en aucun cas il ne pourra le modifier voilà fin de cette vidéo qui vous montrer comment gérer le drive et puis comment déplacer des dossiers créer des sous dossiers donc en résumé le bouton magique c'est celui là vous avez plus de trucs ainsi vous allez sur plus évidemment pas donc fin de cette deuxième vidéo pour cette journée pour cette fin de journée fait de la deuxième semaine de confinement portez vous bien je rajoute un tout petit truc concernant la gestion du drive à vous supprimer un dossier en fait le clic droit et votre ami sur la chose donc là à suivre je le supprimer un clic droit j'ai tous ces options j'ai supprimé donc là il me dit que le dossier hop il est mis dans la corbeille qu'est ce qui me dit qu'il est toujours accessible par les collaborateurs donc je l'ai partagé à personne c'est cool à et puis et puis quoi d'autre quoi d'autre à 6 ici je me suis trompé et ben j'ai accès à la corbeille alors si vous voyez pas la corbeille vous pouvez peut-être développer là peut-être une petite flèche qui vous permet de descendre enfin moi si je vais dans ma peau corbeille je vois donc le contenu de ma corbeille je crois qu'elle se vide elle garde les fichiers 30 jours donc au delà de 30 jours c'est définitivement vidé mais j'ai un petit doute parce que là il y a des trucs dans ma corbeille de 16 janvier donc je oui donc en fait ce qui est dans la corbeille reste dans la corbeille un certain temps ou un temps certain et si vous voulez définitivement supprimer donc moi je suis joueur là je peux cliquer droit dessus supprimer des vies définitivement je peux restaurer si jamais je me suis trompé donc il va retrouver le même emplacement qu'initialement et puis comme je suis joueur et presque écolo je vis des ma corbeille parce que garder ça sur des serveurs est ce que ça sert à quelque chose non donc je vis de ma corbeille et là j'ai le message qui fait peur vous ne pouvez pas annuler cette action donc j'ai peur mais j'ose toc et là j'ai fait du bien à la planète mais je crois que j'avais déjà fait une vidéo là dessus alors fin de cet ajout merci 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 c'est fini